... Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Léonel Guérin, président directeur général de la compagnie Transaviaire. Bonjour M. Guérin. Bonjour M. C'est un plaisir de vous accueillir. Un plaisir réciproque. Au lendemain d'un bel événement que vous avez organisé, si vous nous parliez justement de cet événement-là ? Nous avons fêté nos 5 ans, ça ne se voit pas. Je n'ai que 5 ans. 5 ans de présence de Transaviaire.com en Tunisie. On l'a fêté hier avec nos amis de Carte, qui nous représentent en Tunisie. Il y avait beaucoup de monde, c'était un grand plaisir. Pourquoi c'était un grand plaisir ? Parce que nous sommes en 2012 et nous avons annoncé hier soir que nous avions retrouvé en 2012 le trafic passager-client de la France vers la Tunisie, de la Tunisie vers la France de 2010. Excellent. Donc là, justement, Transaviaire qui a toujours misé sur la Tunisie. Et c'est vraiment une continuité depuis le lancement de Transaviaire. Oui, puisque le deuxième vol en mai 2007, il y a déjà 5 ans, c'était Djerba, Orly Djerba. Depuis, nous n'avons jamais cessé de desservir Djerba et Monastir. Ensuite, Tozer l'hiver dernier. Et puis depuis le mois de juin, Tunis, au départ d'Orly et puis Tunis-Orly. Pourquoi c'est une continuité ? Parce que pendant le printemps arabe, nous avons continué à desservir vos belles destinations. Notamment, je vous souviendrai Monastir, il y avait un couvre-feu. Et nous étions les seuls à voler ces jours-là, sans aucun problème. Et je tiens à le dire, positif, nos clients n'ont jamais été ennuyés. Il n'y a jamais eu de problème de sécurité dans ces 5 années. Et c'est ce que l'on dit avec force en France, en disant, n'ayez pas peur, venez en Tunisie, ça se passe très bien. J'en suis d'autant plus satisfait, c'est que nous étions avant les événements, pendant les événements, après les événements. On est allé avant les élections, juste après le printemps arabe. Moi, j'étais dans Tunis 3-4 jours après, avec des tours opérateurs français pour montrer à la télévision qu'il n'y avait pas de problème. Nous étions avant les élections à Tozer pour relancer ces destinations en relation avec les autorités, les hôteliers, les agents de voyage. On est très partenariat. Et puis là, on est content, effectivement, d'annoncer qu'on a eu un très bel été. Bonne nouvelle, comme vous le savez, c'est que la Tunisie, sur le marché français, est redevenue le numéro 1 cet été, alors qu'elle était passée en 4e position depuis l'année 2010. Donc, ça veut dire que les Français aiment cette destination tunisienne. Excellent. Et justement, mis à part cette relation commerciale, qui est tout à fait normale pour une compagnie aérienne, c'est vraiment une relation de partenariat que vous avez mis en place. Oui, c'est du partenariat, parce qu'on conçoit notre métier, nous nous transportons, effectivement, nous vendons des billets d'avion, mais nous sommes aussi partenaires de tours opérateurs, donc des partenaires du tourisme. On fait des opérations de publicité, de communication, puisqu'il faut faire connaître les destinations. L'exemple de Tozer est très clair. L'hiver dernier, il n'y avait plus personne à Tozer, plus personne dans les hôtels. On y est allé, avec le ministre du Tourisme, avec les autorités, les hôteliers, les agents de voyage. Puis on s'est mis autour d'une table, on a dit comment on peut relancer, faire la publicité dans les régions françaises, en disant que les Tunisiens nous attendent avec un grand plaisir. Il y a la mer, effectivement. Il y a le sourire, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a le désert, il y a de l'artisanat. Donc on est très partenaire. Et je profite de votre beau site internet pour lancer appel à candidature pour nos projets solidaires. C'est des associations de jeunes scientifiques dans lesquelles on aide modestement. On a un projet en ce moment dans la Médina et le Guétard de protection. Donc c'est des programmes de protection, d'environnement scientifique basés par les jeunes. En France, on a un comité scientifique, parce que je ne suis pas scientifique, pour pouvoir noter quels sont les projets. Et on voudrait avoir plus de projets en Tunisie, puisqu'on a des collaborateurs Transavia qui sont bénévoles et qui viennent aider. C'est un petit plus pour participer au développement local. Excellent. Donc justement, pour revenir à la conférence de presse d'hier, vous avez annoncé justement la cinquième année de la présence de Transavia, mais surtout une nouveauté. Donc c'est vraiment une nouvelle stratégie pour encourager la destination Tunis-Paris. Oui, alors comme vous avez derrière moi, on pouvait faire Paris-Tunis, maintenant on peut faire Tunis-Paris. Ici, d'ailleurs, nous sommes dans les bureaux de Carse, notre représentant qui est un ami. Comme vous le dites, moi j'ai beaucoup d'amis et on travaille dans l'amitié, qui nous représente ici en Tunisie. Donc on peut en Tunisie acheter avec de la monnaie locale. Alors bien évidemment, il y a le site internet, mais on peut aussi acheter en monnaie locale dans les points de vente à Tunis, à Djerba ou à Monastir. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on a mis des outils informatiques qui permettent ici en Tunisie d'avoir accès au stock et d'avoir des bons prix et donc de pouvoir partir de Tunis vers Orly. Donc c'est pour ça qu'on est... Hier, on était en conférence de presse, comme vous l'avez vu, en Tunisie, avec les médias tunisiens. On a décidé aussi de... Suite aux demandes de nos amis tunisiens et nos clients, en disant il n'y a pas que la France-Tunisie, il y a aussi la Tunisie-France et aller voir les familles en France. Voilà. Donc on le permet aussi via Transavia avec des prix tout à fait abordables. Justement, donc cette stratégie-là, est-ce qu'elle s'ancre par rapport à l'ouverture prochaine de Open Sky, donc en Tunisie, l'ouverture du ciel ? Elle la prépare très clairement. C'est vrai. Je suis tout à fait direct puisqu'on l'a vécu, nous, au Maroc, l'Open Sky. Et il y a eu beaucoup de locustes qui sont venus, anglaises, irlandaises, etc. que je ne citerai pas. C'était un combat quand même difficile. On a résisté. Transavia est bien implanté au Maroc. Là, on a une longueur d'avance. Ça fait 5 ans que nous sommes en Tunisie. Nous sommes des partenaires à Tunisie. On va continuer à amplifier nos desserts sur la Tunisie pendant la prochaine année puisque, comme j'ai dit hier, on a un projet en France de rajouter 3 avions tous les étés en plus dans notre flotte, transavia.com. Vous savez, on est dans le groupe Air France KLM et on a décidé de se développer notamment au départ de la France mais pas que de Paris puisqu'on parle de Paris derrière mais au départ des provinces Nantes, Lille et Lyon. Donc, ça veut dire qu'on offrira des destinations beaucoup plus importantes de la France vers la Tunisie et de la Tunisie vers la France. Excellent. Justement, vous avez évoqué le partenaire et que vous êtes filiale de Air France KLM. Cette appartenance justement à ce groupe-là ne fait pas un double emploi par rapport à la destination en Tunisie ? Alors, c'est une bonne question puisque Djerba Monastir n'était pas desservi par Air France. Par contre, bien évidemment, comme vous le savez, Tunis est desservi par Air France. Donc, Air France desserre aujourd'hui 4 fois par jour de Charles de Gaulle et nous desservons une fois par jour d'Orly. Et nous nous adressons à une clientèle différente. Air France, c'est plus clientèle affaires, plus clientèle voyage d'affaires. Nous, on a une vocation pour le tourisme, le loisir. Bien évidemment, si les hommes d'affaires viennent sur nos lignes, on va les accepter avec plaisir. Mais un vol par jour est moins adapté. Il y a moins de fréquence. Donc, en fait, on est en complément d'Air France et d'ailleurs tunisaires sur la dessert Paris-Tunis. Excellent. Justement, pour parler de la clientèle et de la typologie des clientèles. Donc là, Transavia avait misé sur un peu les familles. Mais là, justement, l'avenir, est-ce que c'est vraiment les petits week-ends que vous pouvez passer à Tunis ou c'est ce genre de produit ? Je pense qu'il faut vraiment amplifier. Alors, on avait effectivement les familles. Vous savez, chez Transavia, vous avez toujours des individus qui achètent des clientèles individuelles mais vous avez aussi des packages qui achètent via les tours opérateurs puisqu'on a un système qui permet au Clubbed, notamment, je l'ai vu sur ODSIS, l'interview de tout à l'heure, qui permet d'acheter des blocs sièges. Et donc, nous sommes transporteurs du Clubbed, par exemple, mais des autres tours opérateurs aussi, Luke, Thomas Cook, etc. Mais nous développons ce que vous venez de dire aussi, les week-ends, c'est les city break, comme on appelle dans notre jargon, et puis un peu d'éco-tourisme aussi, des circuits, Tozer, Jarba, etc. Puisque vous avez un pays très riche, hier soir, je passais une super soirée dans Tunis, sincèrement, j'essaie de dire à mes compatriotes, venez passer un week-end, c'est qu'à deux heures d'avion, c'est extraordinaire, Tunis, venez passer le week-end à Tunis, mais aussi, passer quelques jours à Tozer, c'est la première oasis accessible de Paris à deux heures et demie, enfin, c'est extraordinaire, les gens ne savent pas. Je crois qu'on a besoin maintenant de faire encore amplifier les connaissances du tourisme, de la Tunisie, notamment en France, pour permettre aux gens de venir et de ne pas s'arrêter simplement à la plage et le soleil. C'est très bien, mais il y a autre chose. Tout à fait. Donc là, Transavien est parfaitement connu en France pour le marché français. Comment vous allez faire justement pour la nouvelle stratégie par rapport aux Tunisiens ? Alors, par rapport aux Tunisiens, d'abord, vous avez vu où on est venu, on a signé avec une agence de communication tunisienne, on va les faire travailler, c'est eux qui nous feront la publicité en Tunisie puisque pour faire de la publicité en Tunisie, il vaut mieux s'adresser localement. Donc ça, c'était hier soir. Donc on a des campagnes de publicité prévues pour développer effectivement la Tunisie. Vous verrez bientôt nos affiches en français et bien évidemment en arabe puisqu'on peut vendre localement la Tunisie. Justement, pour rebondir sur ce point-là, vous pouvez vendre justement localement en Tunisie et en dinar tunisien ? Oui, absolument. On peut le vendre en dinar tunisien, on peut le vendre avec ses stocks, c'est exactement. site internet ou en dinar tunisien, excusez-moi, localement, au départ de Tunis, de Djerba ou de Monastir. Dans le réseau partenaire justement, CARS ? CARS, oui, qui est notre GSA. En jargon, c'est notre représentant. Alors bien évidemment, en respectant scrupuleusement la réglementation tunisienne et puis il est agrémenté IATA, donc il y a toutes les possibilités de le faire. Excellent. Donc là, on va parler un peu des perspectives justement de cette année qui commencent à être intéressantes parce que je crois que vous avez quelques réservations déjà ? Oui, alors en 5 ans, on a transporté 1,4 million de clients entre la France et la Tunisie ou la Tunisie et la France. Comme je vous le dis, on était 2011-2010, nous avions baissé de 19% notre remplissage. Là, nous sommes revenus à 1 ou 2% près. On avait fait le pari en 2011 de dire en 2012, on rattrapera l'année 2010, on va y arriver. Ce qui a une belle performance parce que quand on regarde nos concurrents, nos partenaires ou le marché France, ils sont encore en dessous. Donc on va refonctionner. Là, on a des réunions pour ouvrir Tozer au mois de novembre. Ça, c'est un pari qu'on a fait les dernières. Vous savez, on était les seuls à le faire, là on le refait. Et puis, ce Paris-Tunis, Tunis-Paris plutôt, que l'on a ouvert depuis fin juin, il fonctionne bien 7 jours sur 7. On va voir cet hiver mais les remplissages ou les avances bookings dans notre jargon se présentent bien. Excellent. Le thé de Transavia, c'est un peu aussi le thé de Tunisie ? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas exprès parce que le thé de Transavia vient de Hollande. Tout à fait. Vous savez, nous utilisons une marque hollandaise. Cette compagnie hollandaise transdia.com à 30 ans d'existence. C'est un beau modèle qui fonctionne et on l'a trouvé dans le groupe Air France qu'elle aime. Mais effectivement, le thé, on pourrait mettre Tunisie avec des couleurs, vous avez vu, qui correspondent aux vacances, aux loisirs puisque les Tunisiens quand ils montent à bord de nos avions ils se trouvent déjà avec un sourire. Voilà, c'est déjà Méditerranée dans notre avion. Excellent. Donc, pour conclure, le mot de la fin ? Je suis très heureux comme vous le voyez. D'abord, je suis bien ici. dans ce monde toujours en perpétuel interrogation, bouleversement, les gens ont peur. Vous savez, on a notamment ici, moi je trouve que c'est un bel exemple de révolution pacifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. en France, on est toujours un peu inquiet, on a une économie au ralenti, on a l'Europe au ralenti. Alors, j'ai envie de dire à tout le monde bougez, prenez l'avion, qu'est-ce que vous faites encore là ? Prenez l'avion et les rencontres sont très intéressantes. Je crois qu'on partit beaucoup dans le transport aérien et vous, dans le touriste, aux échanges, notamment culturels. Et au fur et à mesure que tous les peuples se mélangent, ça va beaucoup mieux. Excellent. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.